Bonjour et bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ce petit stream d'après-midi, spécial confinement, et on va continuer ce qu'on avait commencé lundi, c'est-à-dire nous attaquer à la suite de Shield Ball. Donc ce petit jeu indé, moitié stratégie, moitié tower défense, en tout cas au niveau des mécaniques, etc. Et donc, je vais lancer le jeu, comme ça, que je parle pas sans rien faire à côté. Faut pas que j'oublie de passer le clavier en QWERTY, en espérant que c'est bien fonctionné ce coup-ci. Voilà, et de toute façon, hop, voilà, moi je passe en petit, le jeu se lance tranquille ou derrière. Ah, le jeu a crash, très bien. Très bien, très bien. On est bien, voilà, on va le relancer, hein. Pourvu que cette fois-ci, ça se passe bien. Ah, voilà. Alors, je vais quand même regarder au niveau du son. Ce qui paraît qu'hier, c'était un poil trop fort. Voilà, je pense que ça devrait être bon maintenant. Je vais juste augmenter un petit peu dans mon casque. Voilà. Et donc, on en était à la bataille, en Bretagne. Et oui, parce que César, avant de finir sa conquête des Gaules, il a voulu tenter une incursion en Bretagne. Voilà, voilà. Et donc, on va aller s'attaquer à cette petite bataille. C'est parti. Je ne traîne pas, puisqu'hier, a priori, je me suis fait désirer de ce côté-ci. Il paraîtrait que j'étais un peu long à lancer le jeu. D'ailleurs, la personne n'avait pas été très polie. Plus de parler un franc anglais. Ah, très bien. Donc, ça n'a pas fonctionné et je ne suis pas en clavier anglais. Voilà. Ça devrait aller. Voilà. Là, on commence sur un drôle de... On n'a pas de forteresse. Très bien. Et bien, on y a... On va ensuite remonter ça-ci. Et je vais rebaisser un peu sur mon drôle. Je ne sais pas si... Voilà. Ça devrait être bon maintenant. On va reprendre. Et donc, bon, on va bourrer les... Vu qu'on n'a pas besoin de défenseur pour le moment, on va bourrer les... Les militants Thiers. Ah. Il y en a un qui est mort comme un caca en descendant du bateau. Très bien. Et bien, on part bien. Alors, en espérant qu'il y ait un... Ah, ce coup-ci, on est directement César. En plus, on a le... On a une petite couronne de l'oreiller sur la tête. On va prendre cette position-là. Ça va pouvoir re-refruter la hache du corps. Wow, j'ai arrivé dessus, là ! C'était une sacrée attaque surprise. Je ne m'y attendais absolument pas. Et là, il y a les bleus qui vont nous arriver dessus. Fantastique. On prend pour nos grades dès le départ. C'est magique. Je pense qu'on va... On va avoir quelques difficultés... ...sur ce niveau. On perd déjà beaucoup trop d'hommes. Et là, v'là, il y a des verres qui débarques. Et là, il y a des verres qui débarquent. T'es magique. On perd déjà beaucoup trop d'hommes. Et là, il y a des verres qui débarquent. Oh là là, et là c'est les bleus. On va faire 3 DOM, c'est... C'est oufissime. Attention, l'augmentation DOM au départ, c'est pas forcément à bon point. Ok. On meurt, on meurt, on va mourir en répétition. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter, puis on va recommencer. On va recommencer, puisqu'à priori, c'était pas la bonne stratégie. Donc déjà, je pense qu'on va juste diminuer notre temps de respawn, parce que ça va être ignoble aussi. On ira voir si on peut pas aller prendre d'autres. Ils se cassent les genoux en descendant du bateau, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des soldats pareils ? Enfin, pas tous, à priori. Laissez-moi passer derrière. En mon général, quoi ? Restez ici. Restez ! On gagne que 60 heures par minute. C'est pas terrible, terrible. Et avec deux drapeaux, on gagne que 100 ans. On voit que les autres accumulent des points, quand même. Va falloir peut-être se bouger un tout petit peu. Allez, on recrute encore un, et puis... Et on va avancer. Est-ce que j'ai un pilum ? J'ai le pilum. On va faire le droit. On va mettre un petit peu. On va s'aventurer un petit peu pour découvrir un peu la mort. Malgré tout, on ne connait pas trop le terrain. On ne sait pas s'il y a des villages ou quoi que ce soit. Alors là, il y a eu un massacre... C'est probablement qu'il y a un drapon quelque part... Ah d'accord ! Très bon ! Aïe ! Etage de genoux intensified... Ah ! Tous mes soldats sont morts ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Mais on a plus qu'à... ...essayer de comprendre comment on pourrait trouver une stratégie d'avancement parce que là clairement... ...on va gagner les CLR... C'est pareil, ça coûte à chaque fois 200... ...on a moins de thunes, etc... On va diminuer un peu les ressources des verts... ...mais si on n'a pas grand-chose... ...mais si on ne peut pas aller à la main... ...ça nous permettra de refliter un petit peu quand même... ...compliquée... On essaye de faire ce qu'on peut, mais avec du bonhomme, on va essayer d'avancer. Là-bas, il y a un camp. Alors, ils nous ont pas vus. Ils nous ont pas vus. Ils nous ont pas vus. C'est important. La discrétion. Alors, il y a les bleus foncés qui vont nous foncer dessus, par contre, je pense. Alors, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir bouger rapidement. Voilà. Alors, il y a le village des bleus clairs, ici. Je vais aller éliminer leurs drapeaux, même si ils auront le temps de respawn un petit peu. Et si on arrive déjà à en éliminer un clan, ce sera pas mal. Voilà, on a éliminé un clan. C'est pas si mal. On a perdu, hein, une des positions. Mais... Les bleus clairs sont morts. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut toujours aller récupérer, hein. Le point B qui était... Au pire, il y a celui-ci qui est juste là. Il y a le temps d'or qui sera de une équipe et de 13 ans. Par là-dessus, quoi. Je sais même pas où est-ce que je respawn, c'est... C'est... Alors on va aller re-recruiter quelques soldats parce qu'on en a besoin. Malgré tout les notes sont toujours en train de tenir là-bas. Ils tiennent toujours. Maintenant qu'ils tiennent, on va reprendre un petit peu cette position. Il y a la forteresse des bleus foncés là-bas. Ok. Et bien là on va s'attaquer à ça. Qui est un peu plus solide que celle sur laquelle on s'attaquait. On va prendre à ça. On va prendre un souffle. On est mort mais c'est pas grave on est pas loin. Ah merde ils vont faire popper dans la base. Ah tu me diras le temps qu'on arrive au drapeau à prêter. On pourra recruter. On va les laisser skipper pendant qu'on va reprendre le drapeau. Comme des gros schlag. Au passage. 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 On a pas encore tué suffisamment d'unités Je crois qu'on est en train de perdre beaucoup d'unités Et avec les vers qui sont en train de nous attaquer là-bas C'est un peu compliqué On va prendre un bonus d'attaque Et on va souffler dans le bien Mais pour le coup Avec les attaques à répétition qu'on se prend c'est compliqué A chaque fois on perd une unité à chaque fois qu'on arrive pas très loin de descendre Ah et puis les bleus vont revenir à la charge à chaque fois On va augmenter ça Et on va mettre un peu Ouais j'ai soufflé un coup dans le bignot On va mettre juste du mit qui rentre Mille d'argent. Des stratégies de couleur. Ah on a perdu le point. Ah c'est pas bon ça quand même. On est en train de perdre le point. Ca c'est la vie par seconde. On va réaugmenter le point. On a plus que 2 points ça va commencer à être chaud. Ah forcément il a attaqué à ce moment là. On peut pas attaquer plus tôt les Blows. C'est notre dernier point. Dernière base. Où est-ce qu'il y en avait ? Alors les verres nous ont vus malheureusement. Je vais leur demander de changer. Je vais leur demander de changer. Et je vais chercher des renforts. On va mourir et on va tout perdre. En fait. J'ai été trop gourmand je pense. Niveau là. Ah mais le porte étendard est mort aussi. Ah mais le porte étendard est mort. Ca va être super long de recruter avec juste. 62 Blows par minute. Je sais pas comment je vais en sortir là sur ce coup. Ca va être compliqué là. Ca va être très très dur. Ca va être compliqué. C'est un peu compliqué. Non, je vais me mettre à l'aide. Je vais prendre un peu trop fort. C'est plus d'hors par minute. Mais ça suffit pas. On n'est qu'à 60 parce qu'il n'y a pas le porte-étendard dans le coin. Et là, le porte-étendard, il ne revient que maintenant. Voilà, on n'est qu'à 72, on n'est plus à 120 par minute. Ça va être compliqué, compliqué. Allez, on va essayer de reprendre des positions parce que sinon on va tellement embaver. Les bleus ont une avance considérable au niveau de points, alors que finalement, il ne leur reste qu'un seul point. Il ne leur reste plus que leur base et pourtant, ça leur suffit. Et à côté de ça, les verts dominent, mais ils ne marquent pas de points. Ils marquent beaucoup de points, mais ils ne nous rattrapent à peine. Allez, on attend encore un coup pour en recruter un de plus. On se dirige vers le point suivant. Je pense que les verts sont en conflit avec les... Avec les bleus qui nous laissent le champ plus ou moins libre. Je n'ai rien à dire. Je vais défendre mes soldats, pourquoi ils ne l'attaquent pas ? Très bien. Petit souci de mes soldats qui ont eu un peu de mal à attaquer. Merci. Je suis tombé00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é30é00é00é00é00é000é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é000é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é00é000é00é00é00é00é et les pencéléursations sont wréé divine. Bueno, ils отноillaient pas en place. Bon par contre le casque à cornes c'est pas histo du tout ça messieurs, le casque à cornes de l'espèce de chef, même si on est en Bretagne d'ailleurs, il y a juste le casque de petite verrue c'est plus très très guerre des gaules quand même. Il me laisse le drapeau, bon ils vont prendre mes autres positions probablement mais je garde le drapeau. Si je peux aller reprendre aussi les bateaux derrière, ça me permet d'accumuler un petit peu d'argent au passage, c'est un peu longuet la capture de drapeau mais bon. Voilà ils ont pris la position entre les menhirs et là je vais pouvoir recruter une dizaine d'hommes d'un coup ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien et on ira récupérer les bateaux. Voilà, allez on va récupérer les bateaux. C'est barbare de verne montré. Hop là. Allez, c'est reparti. Ouais c'était sûr qu'il allait mieux continuer. Oh je vais mourir comme un caca. Oh je vais mourir comme un caca. Oh Rebecca play. Oh je vais mourir comme un caca. Oh je vais mourir comme un caca. C'est comme ça, c'est très bon. Allez, 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 allez. Faudrait vraiment qu'on fasse un upgrade de Centurion, sinon on va galérer. Et vu ce qu'on perd comme soldat à chaque fois, c'est chiant. C'est chiant de chez chiant. On va tenir la position pendant un petit temps. Voilà, il y en a un. Qui va nous aider. Il souffle un coup d'ampignon pour qu'on gagne un petit peu plus d'or. Voilà, histoire qu'on ait un petit peu plus d'unité. Et ils nous ont pris le petit village qu'on avait là-bas. Et les blues ont récupéré un village. Oh, punaise. On a envoyé la charge. Mais aussi, je ne suis pas sûr que c'est pas très efficace. Est-ce qu'on a des plans ? Absolument pas. Un peu chiant. Un peu chiant. Ah oui. Voilà, on réaugmente un coup. C'est dommage. On veut un petit peu plus d'or, s'il vous plait. on veut des unités on a perdu beaucoup là sur le coup sur cette bataille voilà qui reviennent ils ont masse de troupes c'est c'est pas avec les trois soldats que je vais pouvoir récupérer là ça se demander s'il faudrait pas en fait partir sur une augmentation enfin tout de suite recrutement du port étendard ou du des centurions alors là c'est pas la même stratégie que sur les autres bataille c'est intéressant mais c'est vrai que c'est sur le coup celle ci est pas évident il est bleu qu'on peut faire autant de scores alors qu'ils ont qu'une seule base le reste est dominé par les verts je pense qu'on peut aller leur récupérer une base là au verre on va faire un peu les opportunistes et profiter de la guerre inter-tribu pour récupérer un maximum on les voit ils sont je sais pas si c'était les bleus ou si c'était les verts qui étaient là bas au bout dans les deux dans les je sais pas mais on va profiter qu'ils aient personne et on soufflera soufflera un coup dans le bignou dans le cornuken on doit de rassembler un petit peu plus d'or et donc une gomme actuellement hiver et les bleus doivent totalement s'encontrer les autres tout profiter de ça pour aller récupérer ça ici même si on a vu qu'il y avait un déplacement qui coule On va pouvoir recruter. alors par contre ce coup-ci je voulais augmenter la santé de mes soldats on va bientôt être au maximum le trou qui sera parfait le point B est en train d'être récupéré c'est pas dramatique les bleus nous ont vus j'en ai comme l'impression je retournerai à leurs balles les verts sont en train de reprendre les balles ah ils ont un peu la protégeur était difficile on a du mal à avoir plus de deux balles quand même à les gardiens ce qui est chiant avec la position de la tête c'est qu'il y a des verts qui arrivent derrière C'est une merde ! Quoi les crèches qu'ils ont appris ? Ce serait ça là-bas ? Je ne sais pas ça. Allez bataillez pour vos vies, déchanger la gloire des rames ! Je n'attaque beaucoup pas. J'ai pu faire bonne photo. Bonne journée. Ils n'attaquent pas ? Je crois que j'ai gaspillé ma thune. On a réussi à défendre la position même si c'était pas terrible terrible. Ah merde. Ça tient. On ne sait quel miracle mais ça tient. Par contre les bleus ils s'envolent totalement. On les rattrapera jamais. Ils ont eu plus du tout bleu. Je me demande s'il n'aurait pas fallu opter pour la stratégie missile dès le départ. Et puis après soldat, etc. Ou alors légionnaire tout de suite. Je sais pas. On va aller voir pour essayer de récupérer les bateaux, etc. Même si j'y crois pas, ça va être encore une opération suicide à tous les coups. Il y a de grandes chances. Allez. Let's move on. Un dernier avant de partir. Voilà, ils apparaissent comme ça. Dès qu'on s'attaque à un de leurs points. Je suis mort. Ok, il y a reste. J'ai rien demandé à personne. Je suis déjà mort. Très bien, fantastique. Pas ce côté là. L'autre côté. Ah non, mais ça passera jamais. Ah, ils me suivent quand même. On va mettre 107 ans. Mais je m'en fous. Je devrais récupérer mes pâtés. Ils m'ont pas suivi jusqu'ici. C'était juste ce truc de coureur quoi. Je pense que les bleus vont tomber sur le palpeau des verres. On a eu raison d'éliminer les bleus clairs tout de suite. Mon avis, c'était la bonne chose à faire. Il faut plus compter sur l'affrontement des deux autres tribus. Parce que sinon... Elle est guacquée. Allez. Il nous faut au moins 20 tomes. Oh putain, mais il se casse la gueule. On s'entend du bateau. Parce qu'on sait que si on a moins de 20 tomes, ça devient galère. Allez, encore deux. Plus qu'un. C'est parti. Vous allez voir, ils vont apparaître deux nulles pas. Peut-être pas ce coup-ci pour même. Pas ce coup-ci. Très bien. Donc déjà, il ne faut pas apparaître ici. Une bonne chose de faite. On augmente un petit peu sa tune. Voilà. Et on bouge. Et on bouge. C'est les derniers qui sont mises en devant. Oh mais ce serait fantastique. Deuxième point comme ça. Deuxième point comme ça. Il y a une petite enleve. Une éducation. Un petit trou. Je vais chercher des renforts. Juste là. C'est pratique C'est pas grave je vais revenir avec des troupes Et du chargé je vais récupérer des troupes Et non mais ne suivez pas bande d'abrutis putain Ok ils sont complètement buggés Dans leur cas de sad Le mieux c'est qu'on arrive à péter la porte Même si j'y crois pas vraiment Ah merde on repart d'ici Ah shit Euh non on va pas upgrade en légionaire Ce serait débile On va aller reprendre les bateaux etc Ah putain Ah putain Ah putain Ils ont recoupé un à l'heure Non il l'avait pas encore repris Par contre ils arrivent derrière On va aller gagner un peu d'heure mais c'est pas terrible Voilà on est vite ici On reprend ça rapido Hop on va reprendre celui en bas aussi Je vais dire qu'on aura plus d'or aussi pour pouvoir Avec le maximum d'or qu'on va se faire On va pouvoir prendre les missiles notamment On en a deux soit un clairement Voilà Voilà Bam Et ça m'énerve parce que du coup les verres ils doivent avoir une base quelque part Mais je sais pas trop où Parce que j'irais bien l'attaquer Voilà Euh Non mais je m'en fous de vous des blitz Ah putain Ah putain J'ai pas mal J'ai pas mal à rien J'ai pas mal à rien J'ai pas mal à rien J'ai deux coups à dessinier Voilà J'ai pas mal à la gamin Je vais pas mal à la gamin J'ai pas mal à la gamin On va le recruter. Voilà. C'est pas forcément là que vous l'avez vu, mais il est où aller à la main ? C'est pas. Il est chaud pour la base. Il est bleu. Il est bleu. Par contre, ils ont masse de... J'ai lancé dans le changement. Allez, c'est parti. J'ai juste huit temps de donner l'ordre. Non, non, mais restez là-bas. Par contre, les verres, ils s'en plaisent. Pendant que le nez, elle a occupé son soleil bleu. Ah merde, le set time out. Ah merde, ah merde. J'avais pas fait gaffe. Elle est beaucoup plus difficile que les autres. On va essayer autrement. On va essayer directement légionnaire. Tant pis, ça nous fait moins de soldats d'entrée. Mais, 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 mais... Ils sont plus résistants. Voilà. Allez. Je peux en avoir encore juste un. Oh, je prends un 10. Ah, mais... Ça ira bien. On ira prendre... Voilà. A 10. On est bien. On va aller prendre le premier point. On a des unités lourdes dès le départ. Je me demande si ça fera la différence. Mais les bleus, ils ont masse de fleurs d'entrée de vie. Alors, c'est aucun secret. Le bleu foncé, il reste à n'importe quoi. Là-bas, on voit que les bleus clairs sont en train de se friter avec je sais pas qui. Probablement les verts. Voilà. Vous voyez qu'entre chaque composition de drapeau, on arrive à avoir de quoi refaire deux soldats à chaque fois. Et là, on se questionnergé par les bleus clairs. On est d'accord, hein. Mais... Forcément, il y a les verts qui nous attaquent au même moment. Hein, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Du coup, on est obligé de viser sur le monde. Plus que sur la qualité des soldats. Le mec, ça paye pas forcément, hein. Moi, j'entends de le faire bolossi comme il faut. Je vais mourir. Voilà, je suis mort. Ah, ça part mal. Ça part très très mal. Je sais pas comment je vais m'en sortir, ce sens-ci. Est-ce que là, les verts, ils en ont trois ? Finalement, les légers, c'était peut-être pas le bon plan. On a trois militiats. Pas plus. Ça va être chiant de remonter jusqu'à 10 pour pouvoir re-choper. Parce que là, clairement, les verts, ils vont nous trouver dessus quasiment à chaque fois qu'on va aller sur le point B. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de recommencer ? Pour le coup, il y a personne pour le moment. Combien de temps, combien de temps ça va durer ça, c'est une autre histoire. Finalement, l'upgrade des centurions, c'était pas ce qu'il fallait prendre. Tout du moins, pas tout de suite. On va profiter que ça se soit parti. Les bleu clair sont morts. Tout du moins, ils n'ont plus de drapeau. Ça veut dire que s'ils arrivent à se faire éliminer, ils seraient bien. Euh... Je pense qu'ils sont morts. Ah, c'est assez bien. Parce que nous, les premiers à mourir, après, ils ont une forteresse qui n'a pas de porte. C'est donc, euh... Forcément, euh... De ce point de vue-là, c'est pas agilé. Ah, il y a les verres qui vont nous tomber dessus ! Ah, il y a les verres qui vont nous tomber dessus ! Allez-y, ils vont nous tomber dessus ! Allez-y, ils vont nous tomber dessus ! Allez-y, ils vont nous tomber dessus ! C'est pas là ! Ah, c'est pas très gros ! ahaha... Ouais, c'est compliqué... Enfin un peu ! On voit que les bleus... Toujours les même positions, hein ! C'est... Toujours devant, et euh... Bon, on a tenu par je ne sais quel miracle, probablement celui du Saint-Esprit, mais après ils vont nous tomber dessus depuis la base qui est à côté, donc je ne sais pas si c'est forcément bon non plus. C'est les bleus qui sont en train de prendre le point B ? Ah non, c'est les verres. Donc on va tenter une petite incursion ici, comme d'habitude. Ils vont reprendre le C, c'est une guerre sans fin avec les verres. On a deux bases, les bateaux et celle-ci qui n'a pas de fortification. C'est pas qu'il n'y a pas de murail. C'est pas qu'il n'y a pas de porte. C'est pas qu'il n'y a pas de murail. Les vœufs toujours tranquilles. Ils scorent comme des porcs mais sans plus. Le nombre d'immiginités est un peu. voilà ce qui serait bien c'est que les verts est foncé vers la base des bleus nous laissant du coup l'opportunité d'aller par là-bas voir un peu à quoi ressemble leur basse on va prendre l'inistice ok c'est une base comme ça qu'ils ont pas terrible quand même c'était par là qu'il nous est tombé dessus alors si ça veut bien donc là ils sont partis au point a regardé les voilà alors on va prendre l'étendard qui sera avec nous d'ailleurs pour l'étendard ils ne m'ont pas laissé choisir ce que je voulais là c'est bien parce que les verts du coup ils peuvent arriver que dans l'endroit mais après on a pris un peu chéros ce niveau niveau troupes il n'y a plus grand monde de bien vivant chez nous je suis mort pour les soldats défendre un petit peu tant que le temps que je ressuscite et qu'on vient de reprendre le à l'étendard on garde le drapeau en fait ça va pas de suffisamment et là ils vont reprendre plusieurs positions je crois je suis pas mort j'ai cru que j'étais mort dommage donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va run vers les bateaux et on va remonter que pour le moment on va laisser les vers ici 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 On va prendre la position en bas, au moins qu'on a gagné, non on n'a pas gagné, du coup je m'attendais. A2 ça ira plus vite que tout seul, même si ça sera particulièrement long. On aura le temps d'accumuler la thune pour faire recrutement en masse. Comme ça on reprend le point B derrière. On va faire un peu plus vite. Allez allez allez. Allez allez allez. Et voilà, on recrute mon masse. J'aurais même pu mettre quelques centuriens dans le bazar. Voilà, si les bleus ont annihilé les verts, on est bon. Les bleus ont dû annihiler les verts. Ils retournent à leur base principale, donc ça va nous permettre... Hop ! On va mettre ça. Lui d'or. Ici on prend le drapeau. On augmente le cotador. Ça va un peu plus vite que tout à l'heure quoi. Là les bleus, ils ont plus que leur base. Hop ! Nous... Je fais déjà mon... On va rester en position le temps de... D'acquérir tout ce qu'il nous faut. Pour venir nous attaquer. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Alors ça va venir nous aller jusqu'ailles. On va augmenter le nombre du nu. De toute façon j'ai eu les mêmes rebeurs qu'on a. On peut se permettre. Vous voyez que l'on gagne tellement plus du temps de la base là. Je fais un peu ça. On va se mettre bien, on va attendre, on va acquérir les autres capacités. D'ailleurs, je vais donner un petit coup de tut tut pour accélérer un petit peu. Au cas où ils auraient les missiles. On a perdu un peu de soldats là sur le coup. Ce qui se passe, c'est que je remplace les militias par des légionnaires. Ce qui fait qu'on remplace notre infanterie légère par de l'infanterie lourde au fur et à mesure. Tout en gagnant toujours autant de thunes. On augmente les missiles, le nombre de missiles qu'on peut lancer. On garde la position toujours. Oh putain il nous touche d'ici. On va diminuer le cooldown du tut tut. On augmente l'attaque du soldat. J'ai peut-être fait un peu le coup. Je vais lui arriver un peu trop rapidement l'armée. Donc je vais faire appel un petit peu à de l'infanterie légère. Histoire de de clean tout ça pour pas trop cher. Là on a... On se remet bien. C'est moi qui vous le dit. Oh ! Top ! En plus on avait un petit peu d'XP. On augmente la capacité d'or. On gagne par minute ici. OK. EXAMPLE. C'est parti ! On a 200 points, on va casser des murailles plus facilement. Là, on utilise bien l'assaut, donc on remplace notre pique qui tombe. C'est toujours pour être à 25. Tant pis si ça nous fait prendre des dignités. Hop ! On gagnera un petit peu plus d'or. J'ai déjà diminué le cooldown des missiles. On diminue le cooldown des missiles. Là, on va leur faire gagner un petit peu plus de points de vie. Je vais même me permettre de leur mettre moins de dégâts. On prenne moins de dégâts pour s'iniquer dans nos rapports. Je vais faire souffrir une bine. Voilà ! Pas de points à poser. Une fois qu'on aura tout ça à fond, on va y aller et on les défonce. C'était pour leur donner l'impression qu'ils... Et hop ! Il revient dans la ligne de la vie à proximité d'un drapeau. Oh ! Fais-ci ! Oh ! J'ai appuyé sur le bloc bouton. Euh... Le binou souffre plus longtemps. Top ! Il gagne un petit peu plus de points de vie. Finalement, c'est une bataille de sièges un peu plus classique. Là-dessus... Alors vous voyez que le niveau points, il nous mène toujours. C'est parti ! C'est parti ! J'ai un peu plus de points de vue. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, là on peut se concentrer sur l'attaque de leur forteresse. C'est parti ! Voilà, on va augmenter l'attaque. Vous voyez que même en pire, vu le nombre de points qu'on a accumulé, même si on venait à mourir d'ici, on peut rapidement revenir jusqu'à la faute. Voilà, en plus on a cassé la porte. Donc là on se donne quand même une avance un peu plus confortable. Sauf qu'il ne faut pas respondre là où je voulais. Forcément. Ça aurait été trop simple qu'il nous fasse respawn juste là. Voilà, je pense que j'ai quand même pas mieux de faire. Voilà, et là je suis sous l'infanterie lourde. Et on va pouvoir, funaise, mais il respawn tellement vite. Ouais, juste avant la charge. Et le coup de bingou pour augmenter encore l'attaque. Merci. Le mec qui meurt juste devant là. Mort comme un caca. Non mais les gars, attaquez la base là-bas ! Qu'est-ce que je vais faire de lui quoi... On est en train de perdre beaucoup d'hommes mais vu ce qu'on a comme gold, franchement on n'est pas à perdre. Et puis là on va revenir full home. Oh punaise. Sérieusement. Et là tout le monde est là. On va remarquer qu'au niveau point on est replacé devant les bleus. On est en train de faire de l'arrivée. Elle est où l'arrivée ? Elle est là. Ils ont déjà eu le temps de réparer. Allez, allez, allez. Bon, moi je suis mort. Je vais revenir avec des renforts. Tant que je peux. Encore une heure. Encore une heure. C'est ça que j'ai déjà fait, j'appuie pas sur le Tantouche. Non mais voilà qu'ils arrivent déjà tu sais. Bon on a tué une bonne partie, à part qu'ils nous chargeaient et qu'on a lancé des pylônes dessus. Par contre c'est chiant des fois qu'ils nous fassent respawn. Non mais restez là-bas dans le vidéo. C'est bon. Les gens pop là quoi. Super chiant hein. C'est bon. Il est en train de reprendre celui-là. On a un cheveu aussi qui joue de la frontière. Il repart chez lui. Nous on va récupérer ça. On est pourtant pas nombreux à revenir à chaque fois. Mais ils ont déjà réparé leur base. Mais c'est ouf. Non mais attaquer putain. Ça c'est un truc aussi si t'es plus loin. C'est plus fort que ça quand même. Il faut qu'il faut qu'on tienne la position au siège jusqu'à la fin du siège. Et ils reconstruisent leurs portes déjà instants quoi. C'est ouf ici. Il faut tenir le siège pendant 10 minutes quoi. On va taper un peu plus dur. C'est quoi cette tortue qui est toute moche là ? On a un soutien depuis leur base. Même si on a un soutien arrière, mais bon. C'est comme le chaud patate. On charge à 25. Il doit être moins libre à force. On perd tellement à cause de la défenseur. On est à 22 quand même. A 20 quand on rentre dans la forteresse. C'est quand même difficile. On leurre comme des cacas. Et on respawn là, punaise. Mais j'en ai marre de leur spawn là. Je les ai bloqués par un nuisseau. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va vraiment retenir jusqu'au bout. Ou alors, est-ce qu'on va essayer ? On les a pas eu. On y a pas eu. Non tout, je pense que c'est dérivé. C'est pas un peu ! On va y arriver On va la prendre cette placer Oh mon dieu, je voudrais sortir un peu de la moline Chargez moi pas Clairement on a plus de thunes, ça fait bien longtemps On a augmenté d'un H-Skill etc Il est bloqué par une charrette On a augmenté d'un H-Skill 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 On a augmenté d'une H-Skill Je suis mort On a augmenté d'une H-Skill Après si les bleus, oh, c'est la victoire, oui, 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 je dis oui, je dis oui, et est-ce que la bataille d'Alésia, et la bataille d'Alésia n'est pas disponible, malheureusement on ne verra pas ce petit Toteur affronter des légions romaines, ah là là, j'en aurais pourtant parié mon as, mais ouais, non, bon, bah du coup, mince, pas de bataille d'Alésia, il nous a fallu une heure et demie pour venir au terme de cette campagne de Britannia, ça a été compliqué, et donc je pense qu'on va arrêter le stream là-dessus, top, bonjour Dimos06, bah pas de bol, tu arrives au moment où j'ai fini de jouer, en réalité, je quittais le jeu, puisque, ma foi, la dernière campagne, et non, malheureusement j'ai pas Age of Empires de Definitive Edition, au mieux je pourrais aller sur Civilization VI, mais là actuellement je suis complètement desséché, voilà, c'est les joies du stream, quand on parle, 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 et on se dessèche assez vite, et donc là pour le coup c'était surtout de, non, non, mais je sais, j'ai joué Age of Empires 2 à l'époque, où il était sur les PC, alors je sais plus si c'était sur 95 ou 98, donc Age of Empires 2, j'y ai joué il y a très 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 longtemps de ça, enfin, les jeux de stratégie, en gros, j'ai touché depuis Civilization, premier du nom, et Age of Empires 2, donc si tu veux, je connais, j'ai fait les Age of Mythology aussi, il y a de belles années de ça, en arrière, ouais, je pense que, potentiellement, je la reprendrais, mais je joue trop peu souvent sur PC pour que ce soit véritablement un grand kiff, que je prenne mon pied correctement sur le jeu, là c'était un petit jeu indé, un petit peu débile, etc, bah si tu veux, ouais, alors, il y a d'autres choses aussi, il y a quelques exclus, enfin, il y a des jeux que j'ai sur PC et sur console, par exemple The Witcher 3, etc, mais parce que mon PC n'est pas suffisamment puissant pour faire tourner ce genre de jeu, et donc il tourne bien mieux sur ma console que sur mon... Ah, top, juste histoire que tu vois un petit peu, quand même, le jeu, à quoi ça ressemble. Non, bah j'ai pas fait le premier d'Ori non plus, donc... Enfin, je suis pas très Metroidvania, enfin, les trucs où tu te perds un peu à gauche, à droite, c'est pas trop trop ma cam. Donc, Ori, Hollow Knight, c'est des grands, grands jeux, tout le monde me dit beaucoup de bien, mais c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Alors, je voulais quand même essayer de te montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu, puisque tu arrives, t'as juste raté la campagne, mais voilà, je vais te montrer un petit peu sur la... Alors, peut-être pas sur le... je vais faire une... le premier, je peux faire une dono de bon goût. Une dono ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Parce que là, pour le coup, le petit jeu là, c'est... il était en bundle en plus avec... Après, c'est pas le jeu, hein, le jeu en lui-même, il est beau, etc. J'ai vu des let's play dessus, c'est juste que c'est pas ma cam au niveau de... Ouais, ouais, je me doute que c'est de l'humour, mais c'est pas ma cam au niveau de type de jeu. Tout comme le knight, c'est le genre de jeu dans lequel je vais me perdre, et que c'est énormément... Là, forcément, en changeant de setup, ça a remis le clavier azerty. Voilà. Donc le jeu se présente, si tu veux, un petit peu comme un... un tower défense... avec une gestion des unités, etc., d'une grecque que tu fais ici. Donc en l'occurrence, là, tu peux augmenter le nombre d'unités que tu peux gérer sous ta direction. Et ensuite, là, dans le cas ici, tu as sur la droite un menu avec les unités que tu peux embaucher. Avec l'argent, bien sûr, qui augmente au fur et à mesure, comme dans les tower défense. Et donc, tu vas avoir, par exemple, ici, le mieux dans un genre de truc, c'est d'avoir 8 défenseurs. 8 défenseurs, tu sais que ça passera pas. Ouais, ouais, c'est un tout ça. Voilà, quoi. Ils offrent le knight sur Uplay. Par contre, ce qui est cool en ce moment aussi, c'est, comment, sur Humble Bundle, il y a un truc où pour 28 balles, tu as masse de jeux, en fait. Et en l'occurrence, qui vont à des oeuvres caritatives. Et dedans, bah, tu as Hollow Knight, tu as plein de bons jeux. Alors, tu as Magica, tu as Super Hot, etc. Enfin, si tu veux regarder, pour 28 balles, je trouve que c'est plutôt rentable. Sur Humble Bundle, le Humble du mois, donc c'est 28 balles, et tu as une dizaine, une quinzaine de jeux, je crois. Je n'ai pas revérifié le chiffre, mais tu as énormément de jeux dispo pour 28 euros qui seront reversés. Alors, là, il y a Médecins Sans Frontières, il y a des trois autres organisations justement liées au domaine médical. Au long des temps, comme aujourd'hui, c'est pas trop mal. Ouais, qui offre des jeux aussi, toutes les deux semaines. C'est pas attaqué ? Non, c'est la bastion milieu, ok. Donc là, sinon, pour revenir à ce petit jeu, ça... Ah, on serait attaqué par derrière. Ah oui. Donc, le but, c'est de prendre les points cardinaux, les drapeaux, etc. en prenant soit des forteresses, soit des points incroyables, un petit peu comme là, il y a au centre, alors, faut pas prendre ce début du centre directement, parce que sinon, tu vas te faire boloss par les deux autres, etc. Ah, Watchdog, il y a un autre jeu, donc, au milieu. Ok, bah, c'est toujours agréable, c'est vrai que, pour le coup, Epic, ils ont bien blindé leur store au départ, et c'est vrai que, il y a une offre de ouf par rapport à d'autres, d'autres distributeurs, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Hop, est-ce qu'on a eu de la chance ? Oui. Donc là, on vient de choper la base des... des violets, je pensais juste avant qu'ils aient le temps de repop. Bon. Frérie Régé, c'est vraiment une manière de rameter du monde. Ouais, bah ouais. Bah, t'as... T'as Gog, qui le fait bien aussi, de temps en temps. Qui ramène... Top. Ah non, j'ai pas celui-là. Mais, ouais, t'as... t'as moyen de toujours récupérer pas mal de gens. Ah, non, j'ai cru que ça avait rebugé au niveau de l'interface. Alors, je crois que j'ai un de mes défenseurs là-bas qui est mort. Et il reste plus que les oranges. Ah, j'aime pas avoir 10 000 launchers non plus sur mon... sur mon PC. Je t'avoue que là, déjà, entre Steam, Gog et... Je crois que j'avais dû avoir eu play par un moment parce que, ben... obligé de... pour certains jeux. Ah, bah écoute, ouais, non, moi, c'est plutôt l'inverse. Du coup, c'était... Vu que sur Gog, ils sont sans DRM, ça te permet de... comme ça... Moi, je sais que Kerbal, c'était histogramme était beaucoup trop cher pour moi. Et du coup, avec un code, on s'est dit, on partage les frais. Ça me disait, en tout cas, t'as envie. Bon, après, il a été en promo à 10 balles, donc là, on le prend. Enfin, à 20 balles, donc s'il y a 10 balles ça va pour moi. Pour un jeu comme... pour Kerbal, vu que t'as pas DRM, tu peux facilement refiler le jeu. Alors, c'est pas conseillé, mais... bien évidemment, mais c'est toujours plus sympa quand tu peux te mettre à plusieurs sur... sur un jeu. Ils sont où mes soldats ? Ils sont là. Alors, on va attendre que les ranges se dirigent vers ma base principale. Comme ça, une fois qu'ils sont partis, hop, on vient taxer le point du centre. Tranquilou. Hop, on peut même, pendant ce temps-là, diminuer mon temps de respawn à moi. Ouais, bah ouais, moi après, c'était mon... les deux étaient très bien... enfin... mon compte GOG a jamais été très très fourni, mais mon compte Steam il est beaucoup plus. Ouais, très bon jeu, Plegue Tale. Fais-toi plaisir, clairement. franchement, Plegue Tale, il est superbe. Top. Donc là, au passage, on est venu secourir nos potos qui étaient dans leur base. je l'ai fait chez un ami, en fait, on l'a... on l'a fait à deux, parce que moi, je l'ai pas acheté, et c'était dans une période où il y avait un peu trop de jeux qui sortaient, et vu que je paye mes jeux, en fait, que je teste sur Otakonsai, j'étais obligé de faire des choix, et en l'occurrence, j'ai fait l'impasse sur Plegue Tale, mais j'ai essayé chez un ami rencontré parti. Puis bon, c'est une production française, alors cocorico quand même. Alors là, je suis un peu en train de me faire marraver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher des troupes juste ici. Ils vont pouvoir venir nous filer un petit coup de main au passage. Je vais augmenter le fait de casser les portes beaucoup plus rapidement. Et on va aller se presser vers la forteresse. Là, hop ! On peut leur demander aux soldats de se mettre en tortue, une tortue complètement dégueulasse. Voilà. Et on peut lancer la charge dès qu'il y a des gens derrière. Voilà. Donc il y a toutes les commandes qui sont bien expliqués sur le jeu. On va mettre le tutut un peu plus longtemps. D'ailleurs, j'ai un point que je peux assigner ici. Donc là, le petit rond ici, c'est plus 3 en damage. Ici, c'est plus 0,35 en vie que je regagne. Et ici, donc, je gagne de l'or un peu plus longtemps. Top. Voilà. Top. Et il y a un peu plus d'effet quand on combine et qu'on fait des... Enfin voilà, c'est toute une gestion un peu vraiment. Et je suis mort ! Donc là, on va faire un recrutement de masse. Et on va se rediriger vers nos copains qui sont en train d'assiéger la ville des oranges. Ouais, donc c'est un petit jeu sympathique. Casse pas trop à briques à un canard. Ça casse pas des briques. Casse pas trop à patins à un canard. Mais... Pour le moment, c'est sympathique. j'étais en bundle avec deux autres jeux de l'éditeur pour 5 balles. Alors bon, on va pas chipoter non plus. Ils sont où, mes soldats ? Ils sont là ? Il est chargé par là, bonne désignée. C'est comme ça qu'on puisse prendre le drapeau et qu'on en parle plus. Hop ! Au passage, on se met des légionnaires. Comme ça, si on prend le drapeau et qu'on a plus qu'à annuler, il n'y a plus qu'à... Bon. On va pas annuler les annuler tout de suite. Mais on peut quand même se faire une armée de légionnaires prêtes au combat. On va attendre encore un peu. Est-ce qu'ils veulent pas enlever leur bouclier par hasard ? Que ? J'ai dit ! Oh ! Ils sont trop longs à tirer. Au passage, il n'en manque le cas du délut du délut. Ça va ce que j'ai de délut si c'est le délut du délut. Je vais se pointer. Top ! Je viens de gagner un point. Donc là, j'ai non seulement plus 5% en damage, mais j'ai également plus 3% en exp. qui n'est pas négligeable. Voilà. Ça vaut pas forcément le coup de tabasser le dernier mec tout seul. On va diminuer ça. Et on charge. Je ne sais pas où est-ce qu'ils chargent les soldats, mais il faudra un peu longueur à charger, je trouve. Est-ce que je peux aller recruter sans que les soldats viennent me re-suivre ? Non. Mais on va aller re-recruter parce qu'on a perdu un peu beaucoup de bonhommes. Voilà. Ils sont où mes soldats ? Ils sont là. C'est un peu loin. Pour une raison que je ne m'explique pas. Alors oui, je peux lancer des pilums aussi, mais c'est pas très très efficace en soi. autant combattre aux glaives si je combats avec mes armes. Voilà, donc tu as vite fait d'avoir toutes les améliorations. C'est juste la partie précédente qui était un peu dure. Hop. Donc là, j'ai augmenté la vie de mes soldats. C'est un peu le plus dur, c'est d'arriver à prendre la dernière forteresse. Surtout quand ils sont super bien retranchés. Hop. Ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est pris quand même. Alors de prendre le drapeau tout seul ça sert à rien. il faut réussir à faire venir prendre ses troupes vers nous. Histoire de vraiment aller un peu plus vite. Alors ce qui est bon là, c'est que maintenant si on élimine l'orange, il ne pourrait pas respawn. Ah merde, j'ai refusé le drapeau. J'ai rien dit. Hop. Donc là, on aura du nouveau speed en plus. Recrutement de masse. La base d'orange elle est là-bas. Donc là, ce que je vais faire c'est que je vais contourner ce qui vont forcément vouloir venir m'attaquer. et en fait le but ça va être vraiment de se concentrer sur... Ah, ils ont eu le temps de réparer leur porte. Super. Alors il faut clairement venir m'attaquer derrière. Là, mon objectif c'est clairement de prendre leur drapeau puisque de les éliminer. Et voilà, on a pris le drapeau. Là, il ne reste plus qu'à les éliminer. Et en plus de ça, on peut faire ripot indéfiniment nos mecs. Donc c'est vraiment pété une fois que tu as le dernier drapeau et que tu es là. quoi. Donc voilà, c'était juste pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce n'est pas non plus énorme, énorme. Mais ça détend un petit peu et ça fait passer un petit peu le temps. Voilà, moi ça fait deux heures à peu près que je suis sur le stream. Et donc je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et peut-être à la prochaine pour de futures aventures. Allez, à ciao, à plus.